Salut tout le monde, bienvenue dans la cinquième et dernière épreuve de ce championnat du monde de Rallycross. On va conclure cette saison en France sur les terres de Sébastien Loeb contre qui l'on se bat dans ce classement. Après une première épreuve difficile, deux belles victoires en Angleterre et en Norvège. Et bien on s'est de nouveau heurté au pilote alsacien du côté de l'IS en Suède. La finale a donc lieu en Bretagne à l'OEAC, un circuit que je n'apprécie pas particulièrement. Je ne suis pas forcément le plus à l'aise avec la Focus et on va voir si on peut quand même se défendre pour essayer d'aller gagner puisqu'on est pour l'instant deuxième au championnat et derrière le pilote français. Après cette épreuve-ci, on conclura la division Rallycross du jeu et on pourra peut-être se tourner vers le Landrush pour également terminer cette section. Vous découvrez la piste de l'OEAC avec la pluie qui nous attend, des averses éparses, donc ça va peut-être nous aider à glisser. Vous voyez ici le tour Joker qui est simulé par une chicane sur le graphique vert. Et la longueur de cette piste est un petit peu plus d'un kilomètre, mélange évidemment entre asphalte et gravier. On va découvrir la piste ainsi que les sponsors pour qui nous allons une nouvelle fois travailler ce week-end. Vous voyez que ça glisse déjà pas mal à mon avis avec la pluie. Et on commence donc par la Q1, cette première séance. On rappelle 6 courses dans chaque meeting, 4 séances de qualification qui détermineront les 12 pilotes les plus rapides qui participeront aux deux demi-finales et les 6 pilotes les plus rapides des deux demi-finales seront en finale. J'espère que vous suivez. Les sponsors sont désormais bien installés, 24 000 crédits possibles. On a déjà bien fait évoluer la structure du MLP Motorsport. On va voir ce que l'on peut faire avec cette dernière course. On tombe avec un pilote français à domicile, donc Chichéry, ici qui est derrière Mark Lund et René Munich avec qui on tombe souvent, le pilote de la SEAT Ibiza, le vétéran allemand. Et on va voir déjà où l'on se place après cette première séance de quête. C'est rouge. Allez ! Et début des hostilités ici en Bretagne avec un bon départ de Chichéry. René Munich est deuxième. Nous, on s'est un petit peu loupé. Oh, ça part au large. Il y a contact entre les deux là, puisque Munich est allé emmener la mini sur l'extérieur. Allez, on va pour l'instant se placer en tête devant la lutte entre le français et l'allemand. Pas de tour de Joker pour nous. Je crois que c'est le cas également pour le reste du paquet. Et on va conclure le premier des quatre tours de cette Q1. En tête. Pour l'instant, on maîtrise avec la Ford qui glisse bien. Deuxième tour pour l'instant sans aucune embûche. Qui va opter pour son Joker Lap ? Derrière, il y a Bagarre. Donc peut-être que certains vont tenter le coup. Eh non. Personne n'y passe. C'est assez intéressant ça. Si ça y est, Marc-Loud et Chichéry sont bien passés. On est toujours en tête. Et on va attendre la dernière boucle pour prendre notre Joker Lap. Est-ce que René Munich va y passer ce tour-ci ? Tu vas prendre ton Joker au prochain tour. On rappelle évidemment qu'il faut prendre ce Joker Lap au dernier passage. Ce que l'on ne manquera pas de faire. Alors, René Munich ne semble pas être passé tout comme nous par le tour de Joker. Donc on est bien en avance. On regrettera toujours la présence d'une mini-map sur le bas de l'écran. Allez. Épingle un peu plus serré. Et on prend le tour de Joker avec cette chicane qui, finalement, est peut-être même plus courte que le tour classique. Et on va aller s'imposer dans cette première qualification de ce meeting de l'OEAC. Et voilà, le drapeau Adami nous attend. C'est fait, sans trop de difficultés d'ailleurs. Et à l'issue de cette première séance, la Q1, nous prenons la tête avec 50 points. Sébastien Loeb est septième. Pour l'instant, les éliminés sont Gronholm, Chichéry, Solberg et Nittis. Voilà donc pour le classement provisoire. On enchaîne avec la deuxième calife tout de suite. Rouge, on tient à peu près. Départ totalement différent dans cette deuxième calife puisqu'on est à l'intérieur. Et on est au contact avec les différents adversaires. La 208 devant est en train de déjà filer. Les deux 208 d'ailleurs. Et nous, on est poussé à l'extérieur. On ne peut pas prendre le Joker Lab. Je pense qu'on peut faire l'extérieur sans trop de problèmes. Oh ! Gros survirage. Pas simple à corriger. On est dernier. Mais les deux 208 sont passés devant avec Hansen qui a pris le meilleur sur son équipier. Premier tour couvert. Effectivement. Alors qu'on sort très très large dans le premier droit. Pas simple de balancer la Focus avec les autres voitures qui gravitent autour. Allez, on prend l'intérieur. Et on va aller chercher notre Joker Lab histoire de se donner un meilleur avis dont on se place face à nos adversaires sur la piste. Et regardez cette 208 qui file. Dégé contact avec le muret de béton sur la gauche. Et donc il faut se tracasser uniquement de la voiture d'Hansen derrière. Jeannet n'est pas tout à fait dans la même bagarre. Ericsson a également pris son tour. Deuxième moitié de cette Q2. Pour l'instant, on est deuxième. Et attention parce que la 208 est en train de filer. Bien aidé par sa coéquipière qui nous donne du fil à retordre. Pour le moment, on n'est pas en mesure d'aller se mettre directement au contact de la 208 de tête. On va essayer ce tour-ci. Alors que la deuxième Lyon prend désormais son tour de Joker, je crois. Puisqu'il n'est plus tout à fait derrière. Et derrière, oui, c'est fait. On retrouve donc un sandwich avec les deux. 208 alors que l'on va entamer la dernière boucle. Hansen qui mène. On essaie de dépasser, sans trop forcer, le passage. Allez, il va rester impartiel. Porte grande ouverte par Hansen. Et à la réaccélération, on est devant. On a pris l'avantage, mais ça n'a pas été simple d'aller chercher cette 208. Attention, parce que ce n'est pas terminé pour autant. Allez, un peu large. Allez, très large même dans le dernier droit. Mais ça suffit pour s'imposer de peu devant la première des deux 208. Et après, la deuxième séance qualificative à mi-parcours. Nous sommes donc titulaires de 45 nouveaux points. On prend donc la tête devant Hansen. C'est une bonne chose. Sébastien Loeb est de nouveau retombé très loin. Et derrière, on a encore quatre éliminés, dont deux pilotes suédois de renom, dont Peter Solberg. On ne perd pas une seconde de plus. Et on continue dans le rythme pour la Q3. Le temps de réaction n'était pas excellent sur ce troisième départ. Le dérapage non plus dans le premier droit, avec l'avantage pris par Grenolme, directement devant Hansen. Et Christopherson, que l'on retrouve pour la première fois avec l'Apollo. On va tout de suite quitter le peloton avec le Tourjoker. Ce qui a choisi également Grenolme. On va laisser Christopherson partir avec Hansen. Voilà, donc on se retrouve là à la fin du peloton. Mais le Tourjoker est fait. Ce n'est peut-être pas la meilleure stratégie. Mais c'est celle que l'on a pour cette troisième course. Et c'est sorti très large pour l'Apollo. Et on doit freiner en plein milieu de la piste pour éviter la voiture de Grenolme, qui a dû également monter sur les freins. Là, Christopherson a fait une belle frayeur à deux pilotes derrière lui. On fait l'extérieur à la Ford Fiesta. Et on va faire de même avec Christopherson, alors qu'il y a des débris immenses dans le deuxième droit. Et là, personne n'opte pour le Tourjoker parmi les hommes de tête. On fait l'extérieur à Christopherson. Et on est même tellement large qu'on perd des places. On est touché. Ah oui, là, il y a quelque chose qui est cassé sur la voiture. On l'a entendu. Quand on touche les freins. Peut-être un petit souci à l'arrière avec le contact avec Grenolme. De nouveau Christopherson très très large. On plonge pour prendre la deuxième position. L'Apollo qui résiste pour le moment. Je ne dois pas trop s'en méfier parce qu'elle a encore un Tourjoker. Mais dès qu'on touche les freins, vous l'entendez, la voiture crisse. Il y a un problème. Et ils vont attendre tous les deux l'ultime tour de cette épreuve. On va passer Christopherson. Ça, c'est une bonne chose de faite. Mais la voiture est totalement déséquilibrée sur ses freins. Oui, j'ai des coups dans le volant. Et je crois que c'est l'avant-gauche d'Hansen qui était resté dans la première épingle. Allez, on boucle le troisième tour avec une voiture un petit peu en difficulté. Blessé notre Focus. On va espérer aller gagner également cette troisième séance qualif. Ça devrait le faire avec bientôt cette 208 qui va s'écarter. Petit coup de tampon pour Hansen. Alors que Christopherson non plus n'avait pas pris son tour. Peut-être l'occasion pour Grenolme de remonter. Et sur l'extérieur. Oui, ce n'est pas simple de la tenir. La voiture qui est un petit peu de travers là avec son souci de frein. Oui, transfert de charge qui n'est pas très facile. Mais on va aller s'imposer pour cette troisième qualif. Juste devant Hansen. C'est fait. Eh bien, ça n'aura pas été simple cette fois-ci. Christopherson qui a vraiment un problème avec l'extérieur du premier virage. Et avant la dernière séance, eh bien, on retrouve le classement de cette compétition. Nous sommes en tête devant Hansen. C'est une bonne chose. Et derrière, on retrouve les habituels en queue de peloton. Mais c'est de très, très bon augure pour peut-être se retrouver de nouveau face à Sébastien Loeb en demi-finale. Et l'éliminer afin de ne pas le retrouver en finale. On verra ça. Mais tout d'abord, la quatrième et dernière séance qualificative de cette manche française. C'est rouge. Allez, on y va. Le dernier départ de cette phase qualificative. On est de nouveau à l'intérieur et on retombe sur Christopherson et Hansen. La voiture semble réparée quand on touche les freins. Il n'y a plus ce bruit. Très dérangeant. La porte est ouverte. Et on va donc y aller. On prend la tête. Christopherson est à l'intérieur. On touche le mur. Pas la meilleure chose à faire, ça. À ce stade-ci de la compétition. Tous les points sont importants, bien sûr. On va être qualifié. C'est impossible de ne plus se qualifier maintenant, même si on abandonne. Christopherson, de nouveau, allé au contact avec ce mur. Il l'aime bien depuis le début de ce meeting. Et pour l'instant, on maîtrise bien la situation. Hansen est le premier à avoir opté pour son tour. Joka, là, on a perdu beaucoup de temps en glisse. L'Apollo est toujours derrière. La Fiesta également. Qu'est-ce que j'ai à glisser sur ce muret de béton ? De toute façon, parce que la voiture doit être en état avant la finale. Tu te bats pour la victoire, en ce moment. Allez, ça glisse bien. Parfaitement même. Troisième des quatre tours. Lors du prochain passage, il te faudra obligatoirement passer par le tour joker. Ce que nous rappelle d'ailleurs notre spotter. Christopherson, deuxième. Grenolbe qui prend son tour joker. Il ne restera que nous et la Polo dans ce quatrième et dernier tour. Et cette pluie, cette fine pluie. Qui n'est plus que dérangeante. Mais qui permet à la voiture de proprement glisser. Oh, et on est sortis ! Alors là... Ah, c'est vraiment une faute idiote. J'ai trop glissé. Je parlais de la pluie justement. J'étais trop dans mes tours. J'ai glissé. J'ai été très inattentif sur ce coup-là. Eh bien, c'est Christopherson qui va aller imposer sa Polo. Ah, c'est dommage. Petite erreur dans cette quatrième qualif. Je vais être fier de toi. C'est bien joué. On y aura laissé le pare-choc arrière dans cette dernière séance qualificative. Mais on termine en tête avec 187 points devant les deux Suédois. Hansen et Christopherson. Christopherson surprenant malgré ses nombreux contacts avec Lemur. Il a été extrêmement constant. Et parmi les éliminés, il faut noter Sébastien Loeb qui ne sera pas en demi-finale. Ce qui veut dire que sauf catastrophe, nous sommes champions du monde. puisque le Français ne pourra pas défendre ses chances à moins d'une catastrophe en demi-finale. Eh bien, ça a tourné court. Malheureusement, c'est dommage. On aurait bien aimé que Sébastien soit de la partie. Et c'est Peter Solberg qui nous sauve le titre avec un nombre de points similaire à l'alsacien. Mais ne boutons pas notre plaisir pour autant. Place à la première demi-finale. Et on va voir qui peut peut-être se mesurer à nous parce qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a match dans cette demi-finale avec, vous le voyez, Christopherson, Jeannet, Tim Erzianov, Marc Lund et René Munich. Nouveau départ à l'intérieur dans cette demi-finale. Il faut réussir à placer la voiture convenablement. On a vu qu'elle avait pas mal souffert dans les épreuves qualificatives. Et là, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. On a vu René Munich. Allez, on fait un choix décisif peut-être. On prend tout de suite le tour de joker. Oh, le contact avec le mur pour la Peugeot 208. Et nous allons faire pareil. On ressort juste derrière Tim Erzianov qu'on est allé toucher. Non, c'était Marc Lund, pardon, avec la deuxième Volkswagen. Et attention parce que j'en ai passé déjà par le tour de joker. Il est loin, le pilote Peugeot. La voiture, qu'est-ce qu'elle a cette focus qui s'ouvire terriblement ? Alors, on espère qu'il vont être quelques-uns à prendre le joker dans ce deuxième tour. Eh bien, non. Si Marc Lund y passe avec l'Apollo. Nous laissant un espace un peu plus important. C'est pas le seul. Je crois que René Munich était aussi passé par là. Oui, René Munich qui ressort devant. Est-ce que René Munich n'est pas en tête pour aller se qualifier ? Nouveau contact avec Tim Erzianov. Ça fait ça, Fiesta pour cette fois. J'ai beaucoup de mal avec le train avant de la voiture. C'est terrible. J'ai l'impression de retrouver la voiture que j'avais du côté du Portugal, de Montalegre. Regardez ça. J'ai beau faire ce que je veux. La voiture s'ouvre terriblement. Je ne peux plus attaquer. Ne vous inquiétez pas. On va essayer de résoudre ça. Ce n'est pas terminé. Ce serait bien qu'il prenne son joker ce tour-ci. Non. Alors, on va faire l'extérieur à Tim Erzianov. Peut-être. C'est fait. Et attention parce qu'on doit se placer parmi les trois premiers. Si on va avoir une chance d'aller défendre nos chances en finale. Attention à ce que J'avais est à l'intérieur avec la Peugeot. Oh, je s'ouvre terriblement. On est en lutte pour la quatrième place et on se fait pousser par l'Apollo de Tim Erzianov. La Fiesta, pardon, de Tim Erzianov. Allez, il faudra attendre le dernier tour pour avoir le verdict de Christopherson qui ne s'est pas encore débarrassé de son tour joker. Allez, il suffit d'en passer une des trois. On aura peut-être notre ticket pour la finale. À l'extérieur sur la 208, ça peut peut-être passer. Ça pousse, ça pousse. Il a Peugeot est derrière. On est troisième. C'est une bonne chose. Et dans ce cinquième tour, cette demi-finale commence à se dessiner positivement. René Munich, toujours aussi incisif dans ses dépassements, se bat avec nous. Et on va aller mettre un petit tampon au vétéran allemand. Attention parce que derrière, la 208 n'est pas en reste non plus pour venir se placer à l'intérieur. On a, je pense, mais un petit peu de dégâts à l'arrière de la Seat. Attention, retour de Jeannet. Allez, le contact avec la 208 qui revenait derrière. On est très prudent avec un train avant très indécis. L'extérieur sur René Munich, peut-être pour la victoire. Non, Munich qui passe. Très impressionnante manœuvre de René Munich que l'on débarrasse de notre vue. Oh, et on va être piégé. J'ai complètement loupé ma sortie. Alors que c'est portière ouverte que Christopherson se dirige vers la victoire. Est-ce qu'on sera au moins deuxième devant Jeannet ? C'est pas sûr. Là, l'eau est large. Et ça passe. Belle course. Eh bien, on s'est débarrassé de René Munich de manière un petit peu surprenante. Et vous découvrez donc le nom des six pilotes les plus véloces dans ce meeting. Finalement, la finale comptera bien un pilote français. Non pas Sébastien Lhomme, mais bien Jeannet qui sera avec sa 208 sur la grille. Il y en aura une deuxième, celle de Kevin Hansen. Et Peter Solberg aura fait très forte impression avec la DS3. Trois voitures françaises au départ de cette finale ici en Bretagne. Avec Christopherson toujours aussi impressionnant avec sa Volkswagen Polo. C'est parti pour l'ultime finale de ce championnat du monde. World X ! Et on part en deuxième ligne. On va être plutôt prudent sur ce départ. Inutile d'aller abîmer la Focus. Il faut qu'elle tienne jusqu'au bout. Les six derniers tours de cette saison infernale. Va-t-on aller chercher une nouvelle victoire ? Pour l'instant, c'est bien mal engagé parce qu'on est derrière. Et c'est Christopherson le premier à opter pour le Tour de Joker. On choisit tous le tracé traditionnel. On va ressortir l'Apollo. Ça m'agarre très très fort avec, devant Solberg. Et Christopherson qui a fait un joli coup de filet en prenant une très très belle deuxième position à l'issue de son Tour de Joker. C'est bien joué. C'est toujours très large pour le pilote suédois. On est sur les talons de l'Apollo. Grosse dérive dans le premier partiel. On voit que derrière, Hansen est en difficulté pour le moment. Et la tête de ce dernier affrontement est pour l'instant à mettre au titre de Peter Solberg. Avec la DS3 qui mène pour l'instant ce peloton. Mais il n'a pas encore opté pour son Tour de Joker. On va chercher à l'intérieur la voiture peut-être de Christopherson. Ça n'est pas suffisant. Le Suédois reste devant alors que nous on se met quasiment tout seul au talon en mettant la voiture en première. On est au tiers de cette épreuve. Deuxième tour couvert toujours sous le commandement de Peter Solberg. Devant Christopherson qui touche le mur en percute. L'Apollo. J'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts sur cette Ford Focus parce que là le choc a été assez important avec Christopherson. Et c'est très très bon tout cela pour la lutte, pour la victoire peut-être à l'intérieur avec la DS3 qui est toujours là. On le touche. Peter Solberg qui résiste en vieux roublard. On essaie toujours de garder assez d'espace pour ne pas forcément aller percuter cette DS3. Est-ce qu'on a pris la tête ? Oui mais on est allé loin. On est allé très très au large. Et je crois que Solberg peut revenir à l'intérieur. Sans problème. Oui la Citroën va repasser là parce que j'ai perdu beaucoup trop de temps. Non on est devant. Ah ça c'est une bonne chose. Être en tête devant Peter Solberg. Mais attention parce qu'il va y avoir le retour de l'Apollo. Solberg qui est toujours deuxième mais c'est Christopherson la plus grande menace. Quatrième tour de cette finale ici à l'OEAC. Et on est allé remettre un petit coup d'ajustement de la carrosserie à l'avant. La sortie du deuxième partiel. Pour l'instant ça sent bon. Il n'y a plus que nous et Peter Solberg qui n'ont pas passé notre tour de joker. Cinquième tour de course. Christopherson est bien placé. Jeannet également après un départ très mitigé. Hansen est derrière avec Grenolme qui ferme la marche. Oh et on est allé bien au large. On a deux roues dans le gravier. On prend notre tour de joker histoire de se placer face à Christopherson. Et peut-être pouvoir déjà reprendre l'avantage. Peter Solberg n'est pas non plus de notre côté. Il aurait aussi opté pour son tour de joker que ça ne m'étonnerait pas. Eh bien non non. Peter Solberg est toujours là. Mais n'a pas opté pour son joker là. C'est peut-être une bonne chose pour nous. Dernier tour de ce meeting et de cette saison. Allez on peut le faire. S'imposer une nouvelle fois. Ça ferait trois victoires en cinq meetings. Et le titre de champion du monde de rallye. Cross World Rx. C'est quasiment fait. Avec Peter Solberg qui fait écran entre nous. Et Jeannet Solberg qui a plongé. On va peut-être retrouver l'une des 208 sur le podium. Ce serait pas mal après cette saison. Et le dernier freinage. Nous allons remporter ce titre de champion du monde de rallye cross. A l'issue de ce droit. Le drapeau à Damier. Et là c'est fait. C'est gagné. Joli. Sampa. Et si on fait un point en classement du championnat. Avec l'absence de Sébastien Loeb. Nous sommes donc vainqueurs avec 117 points devant la Peugeot du français. Qui a été absent de son épreuve ici à l'OEAC. Troisième place générale pour Christopherson. Très impressionnant. Toujours avec l'Apollo. Franchement c'est vraiment pas mal. Solberg le vétéran est également là. Et le pilote qui complète le top 5. C'est Bomanis. Cinquième. On notera quand même que derrière ça a été compliqué. Mais René Munich s'est pas mal défendu finalement. A égalité avec 62 points. Avec Jeannet que l'on pensait revoir un peu plus haut dans le classement. Voilà donc pour le résultat final de cette compétition. Et la conclusion de ce meeting avec les 25 points de la victoire. Et visiblement terminer l'épreuve sans collision majeure n'était pas possible pour notre sponsor principal. On récolte quand même 16 000 crédits. Le bilan financier 187 points. 187 000 crédits. Et le niveau 36. Qui sauvera nous. Avec cette victoire vous entrez dans l'histoire. Bien joué. Sélectionnez maintenant courageux pour affronter les adversaires les plus intréprits. Vous avez également franchi une étape supplémentaire vers le déblocage de la prestigieuse triple couronne de Duff 4. Titre remis uniquement au pilote arrivé premier des trois championnats de la triple couronne. Bon et bien c'est une bonne nouvelle. On dispose désormais de nouvelles livrées, de nouveaux sponsors. Donc on va peut-être pouvoir avoir une voiture avec un look plus intéressant. Mais avant le bilan de ce championnat que nous remportons évidemment. Je vous l'ai dit juste avant. 117 points contre 104 pour Sébastien Loeb. Voilà c'est ici que l'on va refermer cette cinquième et dernière manche de ce championnat du monde World. des risques que l'on remporte avec cette Ford Focus qui aura été une arme redoutable malgré le premier meeting difficile. On s'en est bien sorti. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette saison dans la carrière d'Heart 4. On va reprendre nos bonnes vieilles habitudes pour la suite. On va bientôt conclure la partie Land Rush, la partie historique et enfin la partie Rally Classique. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là bon amusement en piste quel que soit votre simu favorite. A la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501